Nous sommes de retour dans cette édition du 2 mai 2024. Nous sommes en direct et désormais il est l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Eric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Avec nous tous les jeudis pour décrypter les mouvements sur l'indice phare allemand. Indice phare allemand qui est actuellement en zone de congestion. Ça part ni franchement vers le haut ni franchement vers le bas. Eric, est-ce que vous avez des indices à nous dévoiler pour essayer de nous dégager une tendance sur le DAX ? Alors, oui, des repères, oui, on en a. Puisque maintenant le DAX évolue depuis cette séance dans une zone de latéralisation qu'il est en train de bien dessiner, je vous l'ai mis sur le graphique en rouge. C'est un range qui est assez académique, avec des bandes qui sont bien identifiées maintenant, 18 000, 18 400 pour faire avec les aimants que nous avons pour le moment. Ça peut varier, mais globalement c'est à peu près ça. Donc une zone de 400 points dans laquelle il évolue. On a vu, je l'ai dit dernier, quand on se parlait, on nous étions sur la zone de support 17... On était à 18... Oui, c'est ça, 18 200, 18 300. Et finalement, on est descendu encore un cran plus bas pour aller chercher une seconde fois, 17 920, 17 980, on va dire 18 000 pour croire qu'on dire. Avec un rebond qui s'est opéré, puisque cette zone de support a fonctionné une seconde fois, donc on a remonté vendredi jusqu'à 18 400. Et puis lundi-mardi, on a validé la zone de double top, 18 400, pour revenir à 18 000. Donc maintenant 18 000, 18 400, c'est assez clair. Donc le DAX s'installe en latéralisation après avoir donné à la tendance haussière installée en octobre une pause. Alors on a eu deux pauses. On a eu une première pause qui s'est installée entre janvier et février. Range. Alors plusieurs ranges, des ranges dans le range. Bref, une longue zone de latéralisation. Et puis finalement, une sortie par le haut avec une forte extension haussière. Et puis avril, c'est la seconde pause, puisque tout le mois de mars, on est monté en ligne droite. Et au mois d'avril, on a quasiment tout le temps baissé en ligne droite, à part le rebond qu'on a eu à la fin du mois. Donc en effet, il faut trouver des repères. Il faut essayer d'en trouver en tout cas des repères pour pouvoir chercher une direction dans laquelle établir des scénarios. Et ça, ce n'est pas facile, puisque justement, à l'instant T, on est en train de latéraliser. C'est-à-dire qu'en fait, on fait simplement une seconde pause dans la tendance haussière. On n'a pas installé une tendance baissière. Mais à partir des repères qu'on a maintenant, notamment 17 600 par le bas, parce que c'est la sortie de la zone dans laquelle on se trouve là depuis cette séance, c'est ce range qui va nous indiquer très probablement la prochaine direction du DAX. Là, pour l'instant, c'est une évolution un peu en manque d'idées. Hier, c'était férié. Et le jour d'avant, le DAX n'a fait que de baisser de 1,50 pour aller chercher justement la zone de 18 000. Il y a 0 idée dans le marché. Il n'y en avait pas non plus dans l'or. C'est normal, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais je pense que dans un contexte un peu plus général, il n'y a pas vraiment d'idées, parce que justement, les indications, les évolutions du DAX ne donnent pas d'indications pour justement établir des scénarios assez clairs pour pouvoir parier dessus, notamment la probabilité de leur réussite. Donc, le contexte de fond, il est toujours le même. C'est-à-dire qu'on a toujours des gérants qui sont en protégion, il est toujours dans la même zone de prix. Donc, les niveaux d'embêtement n'ont pas changé. Et dans cette zone de prix, il n'y en a pas. Donc, le marché se replie, marque une pause. Et puis, à la sortie de cette zone de range, de latéralisation, de nouvelles zones de latéralisation, on aura probablement une direction qui sera prise. Par le bas, on surveille toujours 17 600. C'est une clôture en dessous qui pourrait imprimer éventuellement un relais. Je dis éventuellement parce que ça reste qu'une théorie chartiste. Donc, il faudra voir quel sera le contexte à ce moment-là. Si on y va, pour pouvoir essayer d'identifier quelles sont les forces à la manœuvre qui est embêtée, quels sont les niveaux qui peuvent être les niveaux clés qui pourraient éventuellement provoquer une accélération baissière. Et dans ce cas-là, une installation d'une tendance baissière. Tout ça, c'est très au crayon. Il faudra voir quand on y sera, comment on y est allé et quel est le contexte à ce moment-là. En tout cas, par rapport aux indications que l'on a, si on sort par le bas de la zone de 18 000, 17 600, c'est encore loin. Il faut le casser pour pouvoir plutôt partir dans le sens de la baisse. Et puis, si on sort de la zone de latéralisation par le haut, le premier objectif de là où c'est le double top avec les derniers plus hauts, 18 800, dans un premier temps. Et puis, potentiellement, une reprise de la tendance. Donc, soit une inversion de la tendance sous 17 600, potentielle, avec une probabilité plus ou moins importante qu'il faudra analyser à ce moment-là, en fonction du contexte. Et puis, une reprise de la tendance au-dessus de 18 800, avec les mêmes considérations en termes de contexte. La question qu'on peut se poser, c'est avec quel carburant on va retourner là-haut, et puis quel pourrait être le catalyseur à la baisse. Parce que sur le fond, il n'y a rien de nouveau. Donc, le fait que ce manque d'idées, cette hésitation s'installe en ce moment, est assez logique. Et la question de qu'est-ce qui pourrait faire sortir le DAX de cette zone de latéralisation, moi, je n'ai aucun début de réponse. Et puis, finalement, ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est de comprendre ce qui se passe en ce moment et d'essayer d'anticiper ce qui pourra se passer après. Le fait de jouer une zone de latéralisation de 400 points, même si elle sort un petit peu et que, justement, la sortie ne soit pas franche, que ce soit par le haut ou par le bas, ce n'est pas gênant. 400 points pour travailler en intraday, c'est suffisant. Après, évidemment, je me mets dans les chaussures de ceux qui sont investis en actions et qui continuent de se gratter la tête pour savoir s'ils doivent prendre des bénéfices, si c'est terminé, s'il faut continuer, s'il faut garder. Après, il y a autant de cas que de personnes avec des scénarios très différents en fonction de ce qu'on recherche à long terme. Moi, je me place uniquement dans la peau de celui qui travaille en intraday, qui négocie les produits dérivés. Et avec 400 points d'amplitude, on peut travailler si le marché reprend un petit peu de volatilité. Parce que là, on a peu de densité, ça a été relativement unidirectionnel en intraday, pas facile à travailler. Parce que si on n'a pas justement des mouvements de rebond, des retrassements d'une manière générale, des rebonds, des replis, c'est difficile de pouvoir reprendre le marché. Mais bon, on va dire que le mois de mai, c'est peut-être un mois pour rien, parce qu'il y a quand même beaucoup de jours fériés, les grosses échéances, les grosses attentes, on n'a pas tellement de nouvelles. Hier soir, il n'y a pas de grand-chose de nouveau. Le marché se cherche et le news flow continue d'entretenir ce manque d'idées. Donc, on va certainement poursuivre ce scénario. Est-ce que si j'abonde dans votre sens, Eric, vous connaissez comme moi ce fameux adage, « sell in men, go away », en gros, sortez du marché actions, vendez vos actions et sortez du marché. Est-ce que, du coup, par la force des choses, ça a un peu, comment dire, de la substance, cet adage, d'autant plus qu'on est quand même, aujourd'hui, alors vous dites, il faut élaborer des scénarios, potentiellement on a peu d'indicateurs pour essayer de dégager une tendance à la baisse. On a quand même, si on dézoome un peu, quand même de facteurs un peu inquiétants. Je dirais le probable second mandat de Donald Trump à partir de novembre prochain, la stagflation aux Etats-Unis, l'indécision, la non-visibilité à l'endroit du nombre de baisses de taux de la réserve fédérale américaine, la géopolitique, ça fait quand même beaucoup de probabilités, ça augmente la probabilité que les marchés soient mis sous pression ces prochains temps. Ils vont l'être, mais au moment des événements. Quand on ne peut pas prendre de décision, parce que là, on a plein de questions, on a surtout des questions, on n'a pas tellement de réponses. On aura les réponses à un moment. Donc la pression, elle va monter à mesure que la réponse va se faire jour. En tout cas, va être divulguée. Mais en attendant, justement, qu'est-ce qu'on fait ? Et justement, on ne fait pas grand-chose. Et je pense que c'est pour ça que ça va continuer. Après, tous les sujets que vous avez évoqués sont des sujets qui sont sur la table depuis un petit moment. Plus les échanges vont se rapprocher, plus on va peut-être avoir des éclaircissements. Mais à l'instant T, là, et je parle évidemment pour quelques jours, voire une ou deux semaines, je ne vois pas tellement ce qui pourrait faire sortir de la zone de latéralisation en DAX, à moins d'avoir des petits pics de volatilité. Mais je ne vois pas une direction s'imprimer pour les prochains jours. Après, toutes les géances vont apporter leur lot de mouvements. Mais j'aviserais en temps réel, parce que c'est mon travail d'agir au moment où les choses se passent, de voir quelle direction prennent les cours en fonction des nouvelles, pas d'établir des scénarios en fonction des nouvelles. Ça, ce n'est pas mon avis. Oui, c'est ça, pas en fonction du sentiment. Du coup, par la force des choses, on comprend bien qu'en l'absence d'indicateurs, de facteurs, de catalyseurs à la hausse ou à la baisse, le DAX a une probabilité plus importante de continuer à évoluer dans cette zone que vous avez identifiée, 18 000 limites basses, 18 400 limites hautes. Et par la force des choses, du coup, vous nous incitez à prendre du recul, un peu de prudence sur le DAX actuellement. Et un peu de hauteur, en tout cas. Soyons objectifs, ne soyons pas épidermiques, comme vous l'avez annoncé, comme certaines réactions du DAX pourraient être à la hausse ou à la baisse. Et tâchons de prendre un peu de recul et profitons de ces nombreux jours de congé qui arrivent pour penser à autre chose. Ah, je crois que nous sommes coupés. Du coup, par rapport des choses, écoutez, on va en rester là avec Eric Subban. Eric, qui est trader, formateur et coach, qui nous explique que très clairement, le DAX va continuer ces prochaines semaines très certainement à évoluer dans une zone de latéralisation dont les limites sont 18 400 à la hausse, enfin, en haut, 18 400 en bas. Et qu'en l'attente, je dirais, d'informations véritables, d'informations solides, eh bien, aucun catalyseur à la hausse ou à la baisse n'est pour l'instant identifié. Donc, par rapport des choses, il vous conseille, il nous conseille de prendre un peu de recul sur l'indice phare allemand. Voilà, merci beaucoup, Eric. Si vous nous entendez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et j'étais ravi de vous retrouver comme tous les jeudis matins. De l'autre côté, on va marquer une rapide courte page de publicité juste après et nous retrouverons les Market Movers de Richard Mourin, alias Ricardo Invest. A tout de suite sur Téléfinance.